On va donc mettre nos petits légumes secs, les maugettes dans un bol avec de l'eau, 3-4 fois la hauteur. L'idéal c'est d'utiliser de l'eau fraîche ou légèrement tiède, étant donné qu'ils feront partie intégrante de votre garniture aromatique. On émince le poireau. Nos légumes sont prêts et nous allons pouvoir passer ensemble maintenant à la cuisson. Première opération, on va le voir, nous allons faire ce qu'on appelle suer l'ensemble de nos légumes. J'en mets pas mal, on a besoin de donner et d'enrichir un petit peu nos légumes. Et là on peut apercevoir une jolie garniture aromatique qui va avoir également une place importante dans le légume. Parce que servi en tant que tel, on aura aussi donc de jolis petits cubes, ce qui va amener un plus indiscutable dans votre préparation. On va ajouter l'ail, juste pour le faire suer très légèrement. Et on a à notre disposition encore du thym et du laurier. On va maintenant ajouter à l'intérieur nos légumes secs. Je rappelle que l'ensemble et tous les légumes secs se cuisent exactement de la même manière. On va mouiller à peu près une fois et demie à deux fois la hauteur. On va rajouter maintenant dedans un petit peu de thym, un peu de laurier, une feuille. Voilà. On va assaisonner avec du sel et du poivre afin que le bouillon soit déjà dès le départ avec un assaisonnement parfait. Étant donné que les légumes secs vont se nourrir de ce bouillon, il est important que dès le départ, on ait quelque chose qui soit parfait. On va couvrir la préparation à la fin de la cuisson pour passer à la petite recette de notre ami Alain Kleinbeck. On va maintenant regarder la cuisson de nos légumes secs. Environ 1h30 de cuisson, tranquillement. On va pouvoir... L'eau de cuisson a été pratiquement absorbée. On va pouvoir retirer le thym, le laurier. Voilà. On va vérifier la texture. Pour ça, on va le goûter. Parfait. Comme le signalait Alain Kleinbeck. Très peu farineux, mais on a une belle texture. Et on va aujourd'hui faire une recette un petit peu particulière. Alors bien sûr, ces haricots blancs, mojettes, bien sûr de Vendée, peuvent être utilisés pour n'importe quelle préparation. Mais aujourd'hui, on va faire une préparation un petit peu particulière. On va prendre ces petits haricots blancs, mojettes de Vendée, donc je rappelle, IGP et la Belle Rouge. On va les écraser à la fourchette. Très légèrement, comme ça. On va pouvoir ensuite rajouter à l'intérieur cette petite goutte de vinaigre. Alors attention, le balsamique a tendance à colorer très légèrement, mais bon, là c'est quelque chose que je recherche. Voilà. Donc, on a à notre disposition de merveilleuses petites tartines, avec lesquelles on pourrait bien sûr, auxquelles on pourrait rajouter dessus du jambon, on pourrait y rajouter dessus du poisson fumé, etc. En tout cas, je vais en profiter. Je vais saluer notre ami Alain Kleinbeck et lui dire bon appétit. Et à très bientôt.